J'ai deux questions, une pour Sadio et une pour le coach, stand-up, les outsiders, influenceurs médias sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on suit beaucoup les joueurs de foot et c'est vraiment devenu un moyen de communication et de partager des informations avec vous. Sadio, vous êtes très discret sur les réseaux sociaux, vous ne publiez pas beaucoup de choses sur votre vie privée, mais moi, on se pose tous la même question, comment vous faites pour enchaîner sur une saison comme ça toute l'année, alors qu'en réalité, on ne vous voit pas sur les réseaux sociaux avec toutes les machines et tout, comme on peut voir des joueurs comme Cristiano Ronaldo, des Messi, la piscine avec le vélo sous l'eau, etc. Comment vous faites en fait pour vous maintenir en forme comme ça ? Et pour coach, la question est toujours là. Je pense que, comme j'ai toujours dit, les gens sont différents. Je pense que j'ai beaucoup de gens qui ont vu tout le monde sur les réseaux sociaux, surtout moi aussi, je suis là, je vois des choses, et je commente, pour sûr, je vois des choses, et je vois des choses, mais je ne suis pas quelqu'un qui visuellement poste des choses ou des vidéos ou des vidéos, mais je vois des choses comme je disais, ma vie est privée, donc je préfère le faire pour moi-même, mais je pense que j'ai juste essayé de récupérer pour tout le monde, et je suis tous fait pour moi, je suis très important pour tout le monde, et je suis très important pour toute bière, pour sûr. Et je suis allé, et je ne suis pas tout le temps, je ne suis pas tout le temps, mais je ne suis pas tout le temps, mais je suis allé dans l'air, je pense qu'il y a tout le temps. Donc, je pense que, en un moment, il faut des secrets pour vous-même, La question au coach, en fait, c'est toujours, vous êtes devenu une star des réseaux sociaux en 2018 à la Coupe du Monde, vous êtes même devenu un mime, tout le monde l'utilise jusqu'à présent, en fait, et aujourd'hui, vous avez l'opportunité, en fait, de vraiment jouer une grande nation du foot qui est championne de la Copa América, qui a gagné la dernière Copa América, et en plus d'affronter un coach comme titre. Ça vous fait quoi, en fait, ce feeling-là, d'avoir cette aura-là sur les réseaux sociaux et tout, et en plus de ça, d'avoir cette opportunité aujourd'hui, en tant que coach, de pouvoir affronter encore un autre grand coach ? Quel est ce feeling que vous ressentez ? C'est une fierté, c'est une fierté, déjà d'être le premier technicien à jouer contre le plaisir. Donc, ça c'est une fierté. Maintenant, les réseaux sociaux, moi je suis de la génération fax et militaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de militaine et de fax. Je ne suis pas trop, c'est vrai, dans ces réseaux sociaux, je n'ai pas de compte Instagram, je n'ai pas de Facebook encore. Mon bâtonné, je l'ai eu, après je l'ai arrêté. Maintenant, moi, je suis plus de l'ancien école. On aime communiquer, pas tête à tête, vis-à-vis. Mais la meilleure génération l'utilise vraiment beaucoup. Moi, je ne sais pas l'utiliser en réalité, c'est mes enfants qui l'utilisent. Pourquoi vous êtes une star là-bas, en fait, en tant que coach ? Ça fait plaisir, mais honnêtement, je vais tenter, en tout cas, à essayer de rentrer dedans, mais je ne suis pas trop dans ces réseaux sociaux. Question pour Sadio. Je vais la poser en anglais comme ça, je vais pouvoir la traduire en français. There is a bromance between you and Roberto Firmino, which we see every day, whenever you score a goal, your celebration and everything. Are you planning on doing a special celebration for Firmino, on this game, if you're lucky enough to score one goal, that's my question for you. And for coach, I have a question, because last international break, Senegal didn't play any game, and we've been wondering why we didn't play any game, and was it not an opportunity for you to try out some other new players or younger players that didn't have the opportunity or didn't make it at the African Cup of Nations, just for the future. What was the reason exactly why Senegal was not able to secure a game at the last international break? Question to Sadio. Vous avez un bon tandem entre Sadio et Firmino. Chaque fois que vous marquez, donc vous célébrez ensemble. Alors, est-ce que c'est le même cas aujourd'hui, demain, si quelqu'un marque, est-ce qu'il va aller embrasser l'autre ou pas? Non, en fait, c'est de plus, est-ce qu'il y a une célébration spéciale qu'on compte faire durant le match que peut-être Firmino pourrait copier ou quoi que ce soit, parce qu'on dit souvent qu'il y a un qui copie l'autre que sur les célébrations. Pour ce match, je pense que je n'ai pas encore le match. Mais oui, il me connaît bien. Il me connaît bien et je me connaît bien. Il me connaît bien. Il me connaît bien. Il me connaît bien si je score ou si je win contre Brad. Pour lui, je pense qu'il va essayer de faire tout ce qui est possible. Pour la date FIFA du mois de septembre, c'est un choix. C'est un choix qu'on a décidé de prendre. On est resté 46 jours durant la Cannes. La Cannes a fini très tard le 19 juillet. Ça coincidait en même temps aussi aux reprises des championnats européens, où la plupart des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal étaient en vacances. Ça coincidait aussi aux nombreux blessures où il y a eu des transferts, où les joueurs étaient en train de chercher un petit peu leur destination. On pensait que c'était plus judicieux, en tout cas, de laisser passer ce match de septembre-là. Justement, quand on parle de ce match contre le Brésil. On a décidé de ne pas jouer, de laisser la possibilité à nos garçons de bien débuter dans leur championnat. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut enlever le groupe adopteur avec leur joueur. Oui, coach. Le Sénégal n'a jamais été dominé dans la possession de bon durant cette Coupe d'Afrique-là. C'est vrai qu'on a perdu deux matchs contre l'Algerie. Mais aujourd'hui, on fait face à une équipe également qui aime jouer, qui aime tenir le ballon. Comment jouer et comment aborder ces gens aujourd'hui ? Forcément, ça n'est pas du tout. Non, il n'y a pas forcément de changement de stratégie. On sait qu'aujourd'hui, sur le fond de jeu, les Brésiliens sont très forts. Je pense que leur jeu est bien huilé. C'est les gens qui arrivent à se retrouver dans des petits espaces, qui arrivent à combiner, qui jouent beaucoup sur la possession. Mais, vous savez, le football d'aujourd'hui, la possession ne garantit pas forcément la victoire. Donc, on a vu des équipes ne pas avoir la possession et gagner. Face au Brésil, est-ce qu'on aura la possession ? Je n'en suis pas sûr. Mais si, par moment, dans le match, peut-être qu'il y a des quarts d'heure où on aura un peu plus de ballon, de bien l'utiliser ou de mettre en place notre jeu. Comme vous le savez, le Brésil, j'ai eu à le dire, on n'est plus à le présenter. Ce football de possession dépendra aussi du match, en réalité. Il y a des moments, peut-être qu'on sera dominé, on sera obligé de reculer. Il y a des moments où l'équipe Brésil peut-être reculera, ça nous donnera la possession. Mais je crois que ce qui est surtout important, c'est de tout faire pour rapporter le match, alterner en réalité possession, jeu direct, jeu sur les premiers ballons et les deuxièmes ballons. Donc je pense que si on arrive à alterner tout ça, on arrivera à avoir bons résultats. Mais pas seulement c'est fixé sur la possession, parce que la possession aujourd'hui ne garantit pas forcément de bon temps. Nous savons que vous avez plus ou moins supervisé le match, toute la soirée du match supervisé le Brésil. Ce sera le même match contre la Colombie et que vous avez vraiment bousculé à la route du monde. avec une équipe sénégalaise qui se comparte sur toutes les lignes qui n'a pas séné dans Lyonnais. Est-ce que c'est le même match que vous avez reproduit contre le Brésil si on sait que la différence est de fait qu'il y a été ? Oui, c'est ce que Pape peut poser comme question dans la possession ou dans le rapport de force-possession-possession. Je pense qu'aujourd'hui au niveau de la possession, une équipe comme le Brésil est très forte. Nous, notre force, c'est notre organisation. C'est arriver à jouer ensemble, c'est arriver à défendre ensemble, c'est arriver à attaquer ensemble. Mettre en place notre zone prince et être compacte. Parce que face à des joueurs comme ça, individuellement très 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 forts, il ne faut pas être trop pauvres, il ne faut pas être trop loin d'eux. Les espaces doivent être très réduits sur la verticalité, mais aussi sur la largeur du terrain. Parce que si on arrive à être compacte, et ce projeté rapidement, on peut faire un bon résultat. Comparant, vous étiez partie de l'équipe de 2002 qui a atteint les Finals. Et maintenant, vous êtes un coach de cette nouvelle génération talentueuse. Vous avez joué comme Mani et Koulibaly qui sont considérés les meilleurs dans leur position. Vous pensez que cet équipe est meilleur que celui que vous avez joué ? Souvent, chez nous au Sélégan, il y a une coopération qui se fait tout entre générations et générations. Est-ce que la génération 86 était plus forte que la génération 2002 ? Est-ce que la génération 2019 aujourd'hui est plus forte que la génération 2002 ? Je crois que c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Parce que c'est deux époques différentes de mortalité, de joueurs, des joueurs différents dans l'approche du football. Le football dans les années 80 et le football des années 2000 ne sont pas les mêmes du début des années 2000. Et aujourd'hui, en 2019, on sait très bien que c'est différent. Mais si on doit rester dans ces comparaisons, j'ai envie de dire que pour l'instant, la génération 2002 est quand même un petit peu au-dessus que cette génération 2019. J'espère que cette génération de Sadio Manet, et je pense qu'ils en ont les capacités, ils en ont les moyens de faire mieux que la génération 2002. Mais pour l'instant, c'est vrai que nous, nous avons écrit l'histoire. En allant au final, ils l'ont fait. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est tout le mal que je leur souhaite. C'est d'aller en demi-finale pour faire mieux que la génération 2002. Donc, on ose de le faire. Pour ce match-là, vous avez des certitudes à certains niveaux, à certains postes. Mais aujourd'hui, de fortes veilles, on vient chambouler un peu l'ostature qu'on avait l'habitude de voir, parce qu'on sentait une certaine continuité dans cette équipe-là, en ce qui est statique. Aujourd'hui, on n'a pas Youssouf Savali. Aujourd'hui, Mbaïnya également s'est déclaré forfait. Vous êtes en forme de deux équations pour compléter deux vies. Comment vous êtes prêts ? C'est bien l'occasion que vous me donnez pour clarifier le cas de Mbaïnya. Comme je dis, Mbaïnya est blessé depuis trois semaines. Il y a des jours sur l'infiltration. Ce qui était important pour moi, c'est la réglementation FIFA. La réglementation FIFA indique que chaque joueur qui se blesse doit venir constater sa blessure. C'est l'RNA, c'est Édouard, c'est Mbaï. Donc, Édouard s'est blessé la veille. Il est venu constater sa blessure. Nos médecins sont des médecins professionnels. Ils ont constaté qu'effectivement, Édouard était blessé. Ils ont constaté qu'effectivement, Mbaï avait des problèmes au niveau de ses ligaments. Donc, pour moi, ça ne sert à rien du tout de faire voyager un garçon pendant 12 heures de temps avec un genou qui gonfle pour venir jouer un match amical contre le voisin. Donc, on a décidé tout simplement de le laisser à côté. Et Savali, c'est un garçon aussi qui a été opéré du genou. Donc, il est en train de venir petit à petit. Mais je crois que, j'ai toujours dit que ce qui est important, c'était le groupe. Aujourd'hui, nous avons, sur chaque ligne, on a de très bons joueurs. Des joueurs qui sont capables de pallier l'absence des autres. Je crois que ces matchs amicals aussi servent aussi de donner la possibilité à d'autres garçons de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se montrer. Et à travers ces matchs-là, ces garçons sans absence, je reste persuadé qu'il y a d'autres qui vont pallier à leur absence. On a des garçons comme Salim Sinis, on a des garçons comme Koli, qui sont capables de pallier l'absence de Savali. Et puis, devant, il y a un femme en fait du tout, qui connaissait la maison aussi. On a un garçon comme Abib Diallo aussi, qui est capable de pallier l'absence de Mbaï. Et puis, on sait que si on en a besoin, Salim Ali est capable de jouer devant. Ismaïla, ça n'est capable de jouer devant. Donc, si vous voulez, on a un groupe aujourd'hui assez étoffé pour pouvoir faire ces changements-là. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on a toujours eu cette régularité au niveau du poste de départ, qui nous a prévalué quand même pas mal de bonnes choses. Et une équipe aussi, c'est ça. C'est des reprées, c'est des sorties, c'est des blessures. Mais on a assez de potentiel, on a assez de qualité pour avoir une très 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 bonne équipe du Saint-Hélène de Mbaï. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.